Préparatif de la fête de Noël à Adjameh, cet après-midi, hommes et femmes s'activent à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. C'est en famille que Régina vient acheter le cadeau de ses enfants. Bon lui il dit il veut drôle, mais mon argent n'arrive pas parce que c'est cher. Donc sa petite se dit il veut une poupée et plus c'est des dinettes. Dans la même boutique, le stock du produit Star est épuisé. Un microphone pour karaoké. Mais la surface attire toujours de la clientèle avec ses autres produits prisés par les enfants. Nous avons des drones qui sont beaucoup demandés par les petits garçons. Et puis je crois bien qu'on a des voitures télécommandées de tout genre, c'est-à-dire que de tout âge. Si vous n'êtes pas joué et que vos enfants aiment lire, on a déniché en librairie les dernières sorties littéraires pour enfants. Du haut de ses 5 ans, Marie Prunel a déjà repéré son cadeau. J'ai demandé un livre à un moment pour améliorer mon vocabulaire et pour être première de ma classe. Cette année j'ai voulu bien offrir des livres à ma fille pour booster son amour pour la lecture. Il peut aussi lui apprendre de nouveaux mots. Tout comme les magasins de vente de jouets classiques, les librairies se sont elles aussi approvisionnées en livres pour enfants. On a des documentaires, des livres documentaires, on a des ouvrages aussi de contes, ce qui est beaucoup plus prisé par les enfants. On a beaucoup d'encyclopédies aussi pour la jeunesse. Et là aussi encore, les demandes sont fortes. Offrir un jouet, une poupée à un enfant, ce n'est pas mauvais. En marge de ce jouet, il peut offrir au moins un livre. C'est question de donner à l'enfant l'envie de jouer, mais non seulement d'apprendre. L'Abissa, le Tchologo, mais l'Ajta Tablette de Fatou Keïta, le Père Noël Vaagagnoa, le Père Noël Emlatieke, le Fils du Père Noël de Josué Guébo. Autant de littérature disponible dans les librairies et haute surface de littérature à moindre coût. Il y a des livres qui coûtent 650 francs pour la fête de Noël. Il y a des livres qui coûtent 1000 francs, il y a des livres aussi qui coûtent 10 000, peu importe. Bon, ça dépend du besoin du parent. La littérature pour enfants gagne du terrain en Côte d'Ivoire et les auteurs ne manquent pas d'inspiration. Serge Gras, écrivain, fait un plaidoyer auprès des parents. Il est l'auteur de la veste de Grégoire, les grains de maïs d'Akathia et plusieurs autres ouvrages pour enfants. Il est clair que le livre a des bienfaits qui vont permettre à l'enfant de grandir dans un environnement où il apprend. Il apprend en lisant, en feuilletant. Donc dès le bas d'âge, il faut que l'enfant s'accoutume au livre. Quelle est donc l'importance d'un cadeau dans la vie d'un enfant ? L'importance du cadeau pour un enfant, ce n'est pas la valeur du cadeau, c'est le message d'amour qu'il transmet à l'enfant. Donc on peut offrir un cadeau très modeste à un enfant, mais si on le lui offre avec amour et qu'on l'utilise avec lui après, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus structurant pour lui. Offrir un livre à son enfant, c'est lui inculquer des valeurs selon l'œil du psychologue. Donc d'une part, ça introduit l'enfant dans le monde de la culture et c'est important. Ça lui fait voir que le livre doit être présent dans son environnement. Ensuite, c'est un jouet merveilleux parce qu'on peut lire et relire un livre. En plus, on peut aussi partager. C'est-à-dire, soit si les parents savent lire, ils peuvent lire le livre pour l'enfant quand il est trop petit ou lire avec lui, ou même demander à l'enfant de lire et de raconter. Ça met l'enfant au centre de la relation et ça permet de communiquer. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont aussi des occasions pour les récompenser avec le cadeau recommandé. Merci. 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 Merci.